Bonjour chers élèves, nous allons continuer avec notre cours sur la radioactivité, notre leçon sur la radioactivité. Nous avions donné la définition de la radioactivité comme étant un aspect que possède une propriété, que possède le corps, certains corps bien sûr, de mettre des rayonnements, bien des radiations. Et nous avons montré quelques types d'expériences qui ont prouvé ou qui ont déterminé les types de rayonnements obtenus. Et nous avons parlé des rayons alpha, des rayons gamma, des rayons bêta. Maintenant nous allons poursuivre, nous allons parler de la radioactivité naturelle. La radioactivité naturelle, c'est notre deuxième point, la radioactivité naturelle. Nous allons commencer par la définition. La radioactivité naturelle, c'est la propriété que possèdent les atomes de certains éléments radioactifs d'émettre spontanément. Je souligne le mot spontanément. Ça signifie que vous avez un élément, d'une manière spontanée, il se désintègre, il se transforme en émettant un rayonnement ou une radiation. Ça, ça s'appelle une radioactivité naturelle. Et pour qu'un atomes soit le siège d'une radioactivité naturelle, il y a une condition, le rapport entre le nombre de neutrons et le nombre de protons, qui est pratiquement égal à a moins z sur z, doit être supérieur ou égal à 1,5. Donc si vous pourrez le tableau périodique, que vous essayez de faire des calculs, la partie de z est égale à 82, vous allez trouver que le rapport ici entre le nombre de neutrons et le nombre de protons est supérieur ou égal à 1,5. À ce moment-là, un atome qui remplit cette condition, c'est un atome radioactif. Voilà. Le deuxième point, ce sont les types de radioactivité naturelle. types de radioactivité naturelle. Parce que nous avons dit que lors de la radioactivité, il y a émission des particules alpha, des particules bêta et des particules gamma. Alors, nous aurons trois types de radioactivité naturelle. Le premier type, c'est la radioactivité alpha. Radioactivité alpha. Et c'est la loi des sodis effagents qui prévoit les caractéristiques de l'élément qu'on obtient après émission d'une radiation. Alors ici, ça signifie, c'est une radioactivité avec émission des particules alpha. Regardez, nous avons cet élément ici avec ce nombre de masses et ce numéro atomique. Cet élément, ou ce noyau va s'intégrer pour nous donner un élément Y en émettant les particules alpha. Nous connaissons les caractéristiques des particules alpha. Les superstitions sont des noyaux d'hélium. Le nombre de masses est quatre. Le numéro atomique, via le nombre de charges, c'est deux. A partir de là, nous avons cette équation avec membre de gauche, membre de droite. Lorsqu'on avait étudié les réactions nucléaires, nous avons dit que nous devons avoir le même nombre de masses et le même numéro atomique dans les deux membres. Alors, ce qui fait que s'il y a un élément qui se désintègre en émettant des particules alpha, ce que nous appelons la radioactivité alpha. L'élément qu'on va obtenir, son nombre de masses va diminuer de quatre unités et son numéro atomique va diminuer de deux unités. Alors là, vous voyez, c'est ceux qui ont prévu déjà ces caractéristiques ici. Nous donnons un exemple. Prenons le thorium 230 et le 90 qui se désintègre en émettant les particules alpha. Quelles sont les caractéristiques de l'élément qu'on va trouver après la désintégration? Nous allons faire ceci, 230 moins 4, parce que nous avons dit que le nombre de masses diminue de quatre unités. Donc, ça va nous faire 200, 26 et 90 moins 2, ça va nous faire 88. Et si nous regardons sur le tableau périodique, ça nous donne l'élément radio. Ça, c'est la radioactivité alpha. Nous passons à la radioactivité méta. Pour la radioactivité bêta, ça signifie l'élément qui se désintègre émet les radiations bêta. Et nous avons dit que les radiations bêta, ce sont des électrons pratiquement. Prenons un exemple. Nous avons un élément, ou ce noyau comme ça, représenté par A et Z. Ça va nous donner l'élément Y. Avec les particules bêta, nous avons dit que ce sont les électrons. Donc, la masse, c'est 0 et la charge, c'est moins 1. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'élément que nous devons avoir après une telle désintégration? Ici, regardez, on va faire A moins 0, on obtient A. Donc, le nombre de masses ne varie pas. Par contre, le numéro atomique va varier. On va faire Z plus moins 1, ça va faire... Si nous voulons trouver Z ici. Donc, là-bas, on va faire Z plus 1, moins 1. Z moins moins 1. Si on comprend ça, on dit A moins 0, ça fait A. Ici, Z moins moins 1. Ça va faire Z plus 1. OK? Voilà. Donc, pour une désintégration où il y a émission de particules bêta, le noyau obtenu va garder le même nombre de masses, mais son numéro atomique va augmenter d'une unité. Ça, c'est la radioactivité bêta. Nous allons prendre un exemple ici pour la radioactivité bêta. Nous prenons le plan 214. On va mettre celle-ci à côté. Il se désintègre en libérant les particules bêta. Nous écrivons le moins, comme ça. Quel élément que nous allons obtenir ici? 214 moins 0, ça nous donne 214. 82 moins moins 1, c'est 82 plus 1, ça fait 83. Et l'élément qu'on va obtenir ici, c'est le bismuth. Ça, c'est la radioactivité bêta. Et enfin, pour parler du type de radioactivité, nous avons la radioactivité gamma. Pour la radioactivité gamma, c'est comme nous l'avions dit la fois passée, les rayons gamma accompagnent les rayons alpha et les rayons bêta. Donc, il n'y a pas de changement du nombre de masses. Il n'y a pas non plus de changement du nombre atomique. Ça signifie que le nombre atomique reste le même. Ça signifie que gamma ici, on va lui donner comme nombre de masses 0, comme numéro atomique 0. Ça ne change rien. Voilà, nous allons passer au point suivant, c'est le point grand C. La loi de la croissance. La loi de la décroissance radioactive. Pour cette loi, on veut tout simplement nous montrer que le nombre de noyaux d'un élément radioactif diminue avec le temps. C'est ça la décroissance. Et cela est représenté par une équation. Voilà, c'est cette équation qui traduit cette décroissance radioactive. Ça signifie que le nombre moyen de désintégration est proportionnel au nombre de noyaux restants après la désintégration au temps T de désintégration. Donc le nombre de noyaux diminue ou l'activité d'un élément radioactif peut diminuer ou l'intensité, toujours du même élément radioactif, peut diminuer en fonction du temps. Et ça nous donne cette loi ici. Regardez, là on a ici, c'est la constante radioactive, une constante de proportionnalité. Ça signifie une probabilité de désintégration par seconde. Nous avons, ça c'est le nombre de noyaux au temps T, donc qui reste après désintégration. Ça c'est la variation du temps. Et le signe moins ici, ça montre que la fonction est décroissante. Il y a diminution du nombre de noyaux, c'est pourquoi on a placé le signe moins. Si delta T tend vers 0, cela nous donne cette équation différentielle. Voilà, si delta T tend vers 0, cela nous donne cette équation différentielle que nous avons là. Et la solution à l'équation différentielle que vous avez étudiée dans les mathématiques, ça va nous donner une fonction exponentielle. Nous aurons, le nombre de noyaux au temps T est égal au nombre initial de noyaux. On multiplie par E exposant moins lambda T. Formule très importante. Formule très très importante à connaître. Alors, regardez, comment est-ce que nous allons résoudre cette expression ? Pour résoudre cette expression, nous pouvons utiliser le logarithme néperien. Ok ? Par exemple ça, nous avons ce rapport là, n sur n0 est égal à E exposant moins lambda T. On utilise le logarithme néperien. ln, nt sur n0, ça nous donne ln de E moins lambda T. Et là, nous avons ln, nt sur n0 est égal à moins lambda T ln de E. Ça donne 1. Et nous avons ce rapport ici. Écoutez, comme nous travaillons souvent avec le logarithme décimaux, il y a un passage, le logarithme néperien au logarithme décimaux. Pour noter ce passage, qu'est-ce que nous allons faire ? Pour passer de ce logarithme néperien au logarithme décimaux, nous savons que ln de x, c'est pratiquement 2,3 log de x. Et si nous remplaçons dans cette réaction, ça va nous donner le logarithme de n sur t. nt sur n0 est égal à moins lambda T sur 2,3. Que ça ne vous complique pas, des fois vous pouvez trouver dans notre manuel, on enlève le signe moins. Si on enlève le signe moins, ça signifie qu'on a renversé les proportions que nous avons. La proportion que nous avons ici, nO sur nt. Alors, ça va annuler le signe. Et c'est ça, la formule qui va nous permettre de calculer soit le nombre de noyaux authentés, à partir du nombre initial de noyaux, ça nous permet de calculer aussi le temps de désintégration. Et là, nous allons calculer bien, mais bientôt là, sa valeur. Alors, nous allons passer à un autre point. Écoutez, déjà à partir d'ici, comme vous avez étudié en mathématiques, nous pouvons calculer ce rapport. Comment est-ce qu'on va calculer que ce moment donné, nous allons calculer des six mots. Ça va nous faire nt sur n0 est égal à 10 exposants moins lambda t sur 2,3. On peut calculer directement le rapport. Dans un exercice, si on vous demande le rapport, vous utilisez directement cette formule ou bien vous calculez normalement. Voilà, nous passons à un autre point. Maintenant, c'est donner quelques petites formules simplifiées. La première formule simplifiée, pour trouver les nombres, donc l'activité authentée, nous allons tout simplement prendre l'activité initiale sur 2 exposants n. Si on nous demande de calculer l'intensité authentée, on va prendre l'intensité initiale sur 2 exposants n. Si on nous demande de calculer la masse authentée, nous allons pratiquement faire comment ? Prendre la masse initiale sur 2 exposants n. Et le n, là, c'est le nombre de périodes. Le n, c'est le nombre de périodes. M, c'est le nombre de périodes. C'est le temps sur la période. Ça, ce sont des formules simplifiées. Donc, vous comprenez, comme il y a des rapports entre la masse, l'intensité et le nombre de noyaux, ça signifie, à la place de Nt, je peux mettre At, A0. Je peux mettre aussi It, I0. Je peux mettre Mt, aussi M0. C'est la même chose. Et la lettre L, ici, représente le rapport entre le temps et la période. Voilà, c'est quoi la période ? On va passer au point D. Qu'est-ce qu'on appelle la période radioactive d'un élément ? La période radioactive d'un élément, c'est tout simplement le temps nécessaire pour que le nombre de noyaux de cet élément-là diminue de moitié. OK ? Par exemple, le temps pour que le nombre initial ici diminue de moitié, c'est ce qu'on va appeler la période. OK ? Le temps nécessaire pour que le nombre de noyaux diminue de moitié. Bien que la moitié de l'élément radioactive se désintègre. C'est ce qu'on appelle la période. Alors, regardez comment nous allons calculer la période. Nous allons rentrer pratiquement à cette formule, ici. Nous allons rentrer à cette formule, ici, où la toute première formule, par fonction de son ancien là, le nombre de noyaux. Le temps T est égal au nombre de noyaux. Initial, E, maintenant daté. Regardez. Si T, si le temps est égal à la période. Donc, petit T est égal à grand T. Ça, c'est le temps. Ça, c'est la période. Ne pas confondre. La période s'exprime aussi en toute unité de temps. En secondes, minutes, heures, jours, ainsi de suite. C'est ça. Alors, regardez qu'est-ce qui va se passer. Or, nous savons que si T est égal à T, à la période, le temps est égal à la période. Et la période, c'est le temps nécessaire pour que les noyaux radioactifs diminuent de moitié. Nous pouvons rentrer encore ici. À la place de 1T, nous prenons M0 sur 2, qui est égal à M0, E, maintenant daté. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici ? On peut simplifier directement. Si vous voyez ça, nous pouvons simplifier. Et nous avons 1,5 est égal à E exposant moins lambda T. Comme T, c'est la période, nous pouvons mettre directement T là-bas. Nous appliquons encore le logarithme des périens à cette fonction. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Qu'est-ce que nous aurons ? LN de 1,5 est égal à LN de E exposant moins lambda T. T ici, c'est la période, parce que le temps est égal à la période. C'est la condition que nous avions posée. Alors là-bas, le logarithme des périens de 1,5, c'est le moins logarithme des périens de 2, qui est égal à moins lambda T LN de E. Ça, c'est 1. Et ici, nous pouvons calculer. Ça va faire logarithme des périens de 2, qui est égal à lambda T. Et ça ici, si on utilise la calculatrice, ça va nous donner 0,693, qui est égal à lambda T. Et pour obtenir la période, ça va nous faire 0,693 sur lambda. Voilà, c'est ça, la formule qui peut nous permettre de calculer la période. Donc 0,693 sur lambda T, qui est la constante radioactive. Donc c'est là que nous devons repérir, tout simplement. Après la période, nous allons parler de l'activité. L'activité, c'est quoi ? L'activité d'un élément radioactif, c'est tout simplement le nombre de désintégrations de cet élément par seconde. Et l'activité s'exprime en Becquerel. Nous avons dit que Becquerel, Henri Becquerel, vous le connaissez, c'est celui qui a découvert la radioactivité naturelle en 1896, n'est-ce pas ? Voilà, ces messieurs-là. Alors, en hommage à ces messieurs, on a donné comme unité l'activité son nom. Alors, c'est quoi ? Si nous pouvons nous répéter encore l'activité radioactive. Nous avons dit que c'est le nombre de désintégrations par seconde, donc par unité de temps. OK ? Alors, quelle est l'unité de l'activité ? Parce que nous avons dit que la période s'exprime en toute unité de temps. Quelle est l'unité de la radioactivité ? Nous avons dit que c'est le Becquerel. On a dit comme ça, Becquerel, BQ. Un Becquerel, c'est une désintégration par seconde, DPS. OK ? Un Becquerel, c'est une désintégration par seconde. On peut aussi exprimer la radioactivité en Curie. Vous vous rappelez Pierre et Marie Curie qui ont découvert le polonium. Nous avons parlé encore de ça et du radium aussi. Alors, un Becquerel, c'est pratiquement un Curie. Et un Curie, ici, ça fait 3,7 fois 10 exposants, 10 désintégrations par seconde. C'est comme ça qu'on calcule l'activité. OK ? Le nombre de désintégrations par seconde. Avec les formules simplifiées que nous avons données, pour calculer l'activité, l'intensité authentée ou bien le nombre de noyaux authentés, nous avons aussi la période, nous pouvons donc calculer l'activité sans problème. Sachant bien sûr que ça donne une fonction décroissante, ça va en fonction de la période. Plus le temps avance, plus l'activité diminue. Voilà, c'est ça que nous devrions vous expliquer à ce niveau de la radioactivité pour cette vidéo. À la prochaine fois, nous allons parler d'autres choses. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.